Ah oui, 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 et oui ! Comme vous le savez, le Conseil des ministres, nous n'avons pas totalement nos portables sur la table puisqu'il reste à l'extérieur de la salle du Conseil. Et donc le président de la République n'a pas évoqué ce sujet. Avez-vous un commentaire sur les accusations qui sont formulées ce matin au Sénat ? D'abord, je note que c'est un rapport qui a été transmis au président du Sénat et à son bureau et qu'il appartient au président du Sénat et au bureau de prendre la décision pas de transmettre au parquet le rapport qui leur a été remis. L'Elysée aura l'occasion d'apporter des réponses factuelles sur manifestement beaucoup de contre-vérités qui se trouvent présentes dans le rapport. Moi, je vais vous dire, nous sommes très attachés, très attachés à la séparation stricte des pouvoirs dans notre pays. La justice ne reçoit d'ordre de personne, de personne. Elle est parfaitement indépendante et il n'y aura pas d'interférences entre le gouvernement, les assemblées et la justice. Mais l'Elysée aura l'occasion d'apporter des réponses factuelles sur les différents points soulevés dans ce rapport dont je n'ai pas pris connaissance et donc il m'est difficile de commenter plus avant. Bonjour, Alison Tassin pour LCI et TF1. Qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous sous-entendez dans l'Elysée aura l'occasion d'apporter des éléments ? Ça veut dire qu'il y aura des éléments factuels qui seront apportés à quelques points qui sont soulevés dans le rapport. Sous quelle forme et quand ? Écoutez, le rapport date d'il y a moins de deux heures, nous étions au Conseil des ministres, donc souffrez que nous ne cédions pas à l'urgence du moment et que le temps de réunir les éléments factuels pour répondre à des contre-vérités... Je ne sais pas si c'est l'affaire de quelques heures, ce sera cet après-midi ou demain, mais en tout cas, nous le ferons rapidement parce qu'il y a des éléments sur lesquels manifestement des contre-vérités ont été dites et qui peuvent être relevés très rapidement. Ça permettra d'éclairer aussi l'ensemble des débats. Et quelles sont ces contre-vérités que vous avez manifestement déjà pu identifier ? Ce n'est pas à moi de vous en donner... Vous le savez, je n'ai pas lu le rapport, donc je ne vais pas commenter un rapport que je n'ai pas lu. Ce n'est pas dans mes habitudes, même si c'est parfois dans les habitudes de certains. Comme il s'agit de quelques minutes à peine, je n'ai pas connaissance de la totalité des contre-vérités, mais rassurez-vous, vous serez parfaitement informés des contre-vérités qui ont été manifestement décelées et des réponses que l'Elysée y a pas. Au ralenti, on voit ses crocs s'enfoncer dans la main gauche de l'homme. Et le prédateur pourrait bien se préparer à lancer une autre offensive. Sous-titrage Société Radio-Canada ...